Bonsoir, c'est enfin fini, je vais pouvoir faire une vidéo, je vais pouvoir m'exprimer, prendre la parole, je voulais attendre que Nabil termine sa story, par respect je n'allais pas faire au milieu, etc. Donc je vais enfin pouvoir m'exprimer, je vais revenir sur le Tarantino, sur l'histoire incroyable qui a été dite, et je vais faire le point avec vous sur pas mal de choses. Bon désolé, ma fille a vu un monstre sur le lit. Donc voilà, il y a quelques jours, on m'a envoyé une story d'un blogueur, que je ne connaissais pas, je n'avais jamais vu, je ne connaissais pas, etc. J'étais totalement en désaccord avec tout ce qui a été dit dans la première version de cette story, et donc il se trouve que je connais quelqu'un qui connaît les équipes du blogueur, et ils ont du coup communiqué ensemble, et il a trouvé qu'effectivement, comme il l'a dit, il était important d'écouter une deuxième version par rapport à certaines choses. Donc j'ai beaucoup réfléchi, parce que j'ai tout de suite compris d'où ça venait, j'ai tout de suite compris qu'il y avait un souci. Donc je me suis dit, bon, j'y vais, j'y vais pas, j'y vais. Donc voilà, je me retrouve à faire un rendez-vous avec un blogueur. Alors lui, voilà, lui, pour faire simple, moi je suis arrivée, je lui ai dit tout de suite, je lui ai dit écoute, moi je pense qu'on t'a payé, j'ai vu ça, je trouve ça chelou, bon écoute, tu sais quoi, moi je vais te raconter mon histoire, donc il m'a dit, non, c'est pas ce que tu crois, etc. Qu'on se croit ou qu'on se croit pas, je vais vous dire, c'est même pas le plus important, puisque moi, aujourd'hui, les gens qui ont cherché à me nuire, ils sont passés par lui, mais ils auraient pu passer par Pierre-Paul-Jacques, c'est pas lui que j'incrimine. Aujourd'hui, vous êtes beaucoup à me dire, ouais, comment ça va lui ? En réalité, lui, je m'en fous, en fait, il fait comme il dit, il fait son taf, il prend son buzz, voilà, les gens lui ont donné ça à lui, ça aurait pu être à un autre, en vrai, voilà. Voilà, donc je pars à ce rendez-vous, en sachant très bien d'où ça vient, je sais très bien à peu près qui sont les protagonistes, déjà en voyant sa story, avec tout ce qu'il a mis en photo, la première story, mais des photos, je sais très bien, les seules personnes à avoir certains éléments, je sais très bien qui c'est, donc j'arrive au truc, en sachant plus ou moins, bon, il va me dire, il va me montrer, et après, j'ai une confirmation, mais je sais déjà, je ne tente pas des nuits, genre, waouh, mon dieu, j'ai été trahée par telle personne ou telle personne, ou genre, c'est un truc de ouf, pas du tout, moi, je vais le voir pour lui dire, si tu n'es pas payé, je pense qu'on te manipule, voilà, en gros, c'est ça le truc. Maintenant, donc, je vais juste revenir sur un point. Avant, je vous explique tout ce qui a été dit, je vais juste vous raconter un petit peu ce qui s'est passé, donc, dans ma vie, pas tout tout par rapport à mon ex, etc., mais ces derniers mois, il faut savoir que j'avais des amis très proches, dont une personne qui vivait avec moi ici, là, les derniers mois, bon, c'était mon meilleur ami gay, donc, je vous le dis avant de commencer à vous dire, je ne sais pas quoi, et une de mes meilleures amies, qui était également très proche de moi, donc, que Nabil a cité dans sa story, Tatiana et Roro, les meilleurs amis pour la vie. Donc, ces gens-là, en fait, ont eu un comportement bizarre depuis quelques mois, déjà, et il y a eu un éloignement qui s'est fait, vous allez comprendre pourquoi je vous explique tout ça, et c'est vrai que moi, je n'ai pas compris, je n'ai pas compris, en fait, leurs raisons, je n'ai pas compris ce qui a mené, en fait, à ce que, d'un coup, il y ait cette cassure, et cette cassure simultanée, parce qu'on peut, si vous voulez, dans la vie, les amiciés se font, se défont, les histoires d'amour se font, se défont, donc, en parallèle de ça, j'apprends que, ben voilà, il y a quelqu'un qui vient me voir, qui me dit, Linda, écoute, fais attention à toi, il y a des gens qui essayent de détruire ta vie, ils sont en train d'essayer de rallier toutes les personnes qui sont autour de toi à leur cause, et fais attention, parce que la Tatiana en question, elle parle avec la famille de Carice, donc, la famille de Carice, il n'y a aucune raison que Tatiana, elle parle avec la famille de Carice, en fait, puisque c'est ma BBF, donc, je l'appelle, je lui pose la question, est-ce que tu as des contacts, elle me dit non, jamais de la vie, moi, j'en viens presque à douter, à dire aux gens, ouais, arrêtez avec vos ragots, etc., et puis, dans le doute, j'appelle quand même la personne concernée, je lui dis, est-ce que tu parles avec ma meilleure amie, en fait, et la personne me dit, tu devrais le savoir, c'est ta meilleure amie, donc, là, je la rappelle, je lui demande des explications, et elle me pond un truc du genre, oh, elle voulait prendre des nouvelles, etc., ça fait longtemps, certainement des années, qu'on ne s'était pas vus, je ne sais pas quoi, elle me sort, je vais prendre des nouvelles, ok, je redemande à l'autre personne concernée, qui me dit, on est amie en commun, et il y avait une histoire par rapport à elle, mais ça ne te concernait pas, donc, c'est pour ça, on ne voulait pas en parler, etc., donc, deux versions, j'ai dit, bon, ok, c'est bon, j'ai compris, donc, voilà, je vous pose les bases, pour que vous compreniez, c'est très important, parce que c'est primordial dans cette histoire, donc, j'en suis au stade où la Tatiana et le Romain, on ne se parle plus, ils ont clairement, on va dire, ils m'ont clairement tourné le dos, sans raison, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de véritable raison pour que tu vois, c'est des vieux trucs, en fait, tu te dis, mais attends, les gens, ils sont chelous, en fait, et puis, pourquoi ils parlent avec la famille de Caress, en fait, c'est quoi le rapport, en fait, je ne comprends pas, mais ce n'est pas grave, et là, je vais vous dire un truc de ouf, que moi, je me suis dit, en fait, donc, là, je pars vers le rendez-vous pour aller au restaurant avec Nabil, et je suis dans la voiture, et je suis en train de conduire, et là, je suis dans la voiture, et je suis en train de réfléchir, et je suis en train de rigoler, parce que je me dis, je suis en train de vivre quoi, là, je vais à un rendez-vous avec un blogueur, en fait, là, tu vois, je suis en train de réfléchir, et je me dis, mon ex, Carice, le rappeur, Carice, le mec des haute-lique, des zoos, de la calage, du truc, du nain, le mec, il a un problème avec son ex-femme, il appelle un blogueur, je n'ai pas compris, je me suis dit, en vrai, là, je suis en train de vivre un truc de ouf, mais jamais de ma vie, jamais de ma vie, j'aurais pensé que le mec puisse tomber aussi bas, en fait, ça veut dire, là, le gars, il s'est dit, ouais, j'ai des problèmes avec elle, nan, 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 il appelle un blogueur, un mec qui fait des trucs de télé-réalité, de je ne sais même pas quoi, parce que je n'ai même pas regardé, au final, tout ce qu'il faisait, on m'a montré, etc., mais gars, il t'appelle un blogueur. Donc voilà, j'arrive au rendez-vous, je dis, rendez-vous, c'est incroyable, et on commence à parler, etc., et moi, je lui dis tout de suite, je lui explique tout de suite, je vais dire, voilà, je vais être très sincère avec toi. Moi, ce qui m'a touchée de ouf, mais vraiment de ouf dans cette story, c'est qu'on parle de ma fille, en fait, parce qu'encore l'autre, il appelle un blogueur parce qu'il a plus de force, il veut me mettre à terre, il ne sait plus quoi faire, il n'y a pas de problème. Mais putain, ma fille, quoi, ça veut dire que moi, aujourd'hui, je suis mère célibataire, je me tape comme je peux, ma fille, j'essaie de l'élever du mieux que je peux, je pense que c'est une petite fille qui est en amour, qui est bien élevée, qui a des très bons résultats à l'école, qui a beaucoup souffert aussi de tout ce qui s'est passé, et qui, voilà, avec son petit cœur, elle essaye de, voilà, elle essaye de vivre sa petite vie d'enfant, etc., et moi, je fais du mieux que je peux, donc franchement, je lui ai dit, t'as vu, quand j'entends ce que t'as dit, moi, je ne suis pas cordaire, en vrai, je ne suis même pas là, vraiment, pour moi, à se rendre, donc je suis là, à ce moment-là, en fait, je ne suis pas la Linda, l'ex de machin, je suis la maman, en fait, et je lui ai dit, t'as vu, ça m'a touchée de ouf, et c'est vrai qu'on a parlé, on a parlé très longtemps, lui et moi, et je ne vais pas m'en cacher, j'ai eu des montées d'émotions, parce que se retrouver en face d'un mec que tu ne connais pas à justifier, que tu es une bonne mère, mère, je vous jure que c'est un truc, jamais dans ma vie, j'aurais cru qu'on me fasse ça, mais ce n'est pas grave, moi, je suis une battante, je suis en face de lui, je lui dis, voilà, regarde, ma fille, elle va à l'école tous les jours, elle a 7 jours d'absence sur toute l'année, donc c'est une grippe et un machin, il n'y a pas d'histoire de, je pars en vacances et je l'emmène, elle rate un mois d'école, et puis d'ailleurs, ouais, ce qui paraît, car il me paye des vacances, ben franchement, on les attend des vacances, donc voilà, je suis au resto avec lui, et là, il me montre, il me montre, alors voilà, on m'envoyait ça, on m'envoyait ça, alors il me dit, tu sais, il me dit, tu vas tomber de haut, je pense, je lui dis, non, je lui dis, je pense savoir qui c'est et tout, et là, je lui dis, et bon, c'est presque, c'est pas on rigole, mais presque on rigole, tu vois, genre, je lui dis, mais attends, je vois tout de suite d'où ça vient, je veux dire, déjà, déjà, ce retournement de situation depuis plusieurs, plusieurs, plusieurs mois, plus le truc qui est balancé contre moi, je vois très bien d'où ça vient, maintenant, voilà, clairement, ce qu'ils ont fait en termes d'envoi de trucs personnels, putain, des photos de moi, genre, à un moment, je suis dans ce canapé, là, je suis en soutif, des photos de moi où, enfin, voilà, des trucs, en fait, ce qu'ils ont voulu vraiment, ils ont voulu, je crois, ils ont tenté, ils ont cherché à me détruire, en fait, comme il disait, comme il disait le roro, genre, je vais me suicider, quoi, tu vois, genre, mais, en fait, sauf qu'en fait, pas du tout, les gars, mais pas du tout, du tout, ah, non, 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 alors, moi, je vais, maintenant, je vais parler, voilà, j'ai été douce, j'ai été gentille, je vous explique les choses, maintenant, je vais vous parler très, très, très français, maintenant, il me parle d'un truc de, ouais, t'aurais eu un mec depuis trois ans, je sais pas quoi, etc., alors, moi, je vais vous expliquer déjà les dates, parce que le gars, on ne lui a raconté que de la merde, je suis séparée de Charisse, enfin, il s'est barré de la maison depuis le mois d'août 2020, ok, donc, la personne en question dont on me parle, je lui montre sur mon Instagram que je lui reparle depuis le mois d'août 2021, donc, presque un an après, donc, maintenant, il me dit, ouais, mais quand même, t'as vu, c'est chelou, nan, 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 je vais vous expliquer quelque chose, j'ai 39 ans aujourd'hui, je ne pense pas devoir des comptes à qui que ce soit, je vais certainement pas raconter ma vie privée à qui que ce soit, et j'en ai strictement rien à foutre, que ça plaise ou pas, à qui que ce soit. Bon, voilà, après, ça me parle aussi, t'aurais eu un copain, là-bas, en Guadeloupe, t'aurais eu ça, t'aurais eu ça, ouais, et alors ? Et alors ? Et alors, en fait, mais c'est quoi votre problème, en fait ? C'est-à-dire que vous trois, là, les Charisse, Tatiana Rouman et je sais pas qui, vous vous êtes fait des petites réunions, vous vous êtes assis autour d'une table, et vous vous êtes dit, ah, celle-là, on va se la faire et tout, parce que là, c'est chaud, parce que, Carisse, tu sens la patate arrivée et tu le sais très bien, donc, tu t'es dit, voilà, elle, tant pis, c'est la mère de ma fille, mais je vais aller l'enterrer sur internet devant tout le monde, mais tu crois que t'as enterré qui, en fait ? Les gens, ils en ont rien à foutre de ma vie à moi, en fait. En fait, ce que tu comprends pas, là, c'est que t'es en train de te foutre la honte à toi-même. T'es en train de te foutre la honte à toi-même, t'as sorti des trucs, tu m'as fait passer pour une timpe, tu m'as fait passer pour une mauvaise mère, tu m'as fait passer pour quoi encore ? Ah oui, la sécurité. Alors, c'est ça, le truc de Tarantino, vous allez rigoler. Maintenant, concernant tout ce qui est la sécurité, il s'est passé d'être chez lui ou je sais pas quoi, etc. Moi, je vais vous expliquer un truc. Dans la maison, là où je vous parle, là où je suis, là où je suis aujourd'hui encore, on s'est fait cambrioler quatre fois. Quatre fois. C'est pas des lols, c'est quatre fois. Dans la maison où on était avant l'appartement, on a eu une tentative de cambriolage. Ma fille, elle avait six mois. Il y a des mecs qui sont venus chez nous, ils ont tiré sur nos voitures, ils ont tiré sur... Il avait une Panamera à l'époque, fusil à pompe dans le moteur, fusil à pompe dans ma voiture, tag sur les murs, Carice, la prochaine, elle est pour toi. Ma fille, elle avait six mois, je l'ai mise dans un cosy. C'était le lendemain de Noël et on nous a forcé, genre ma fille et moi et lui, ouais non, il ne faut pas rester là, etc. On a fui comme des rats. On s'est retrouvés à se cacher dans des appartements, on s'est retrouvés à fuir en fait, quoi. Et mon appartement, je l'ai laissé comme ça. Ça veut dire qu'en vrai, je me suis tapé un Airbnb pendant des mois, et des mois, et des mois, et des mois, le temps de trouver cette maison. Maintenant, une fois qu'on a trouvé cette maison, on est posé ici, on se dit ouais, c'est cool, tout va bien, etc. Ben non, en fait, ça recommence, les cambriolages, les trucs, les machins. En fait, le problème, ce n'est pas le lieu. Le problème, ce n'est pas l'endroit où tu vis, ce n'est pas le problème. C'est Carice. C'est qu'en fait, le problème, c'est ce mec-là, en fait. C'est que ce gars-là, il a toujours eu des ennemis, il a toujours eu des problèmes, et que ce soit... Donc, en fait, les quatre cambriolages qu'il y a eu ici, dis-moi, c'est qui ? C'est ton ex ? Tu as une ex folle comme moi qui t'en veut ? Sans déconner, putain. Non, mais au bout d'un moment, je veux dire, ok, peut-être, allez, tu aurais pu dire... Ouais, il y a eu un truc chez moi, c'est chelou. Oh, tu m'as mis sur le dos ? Je ne savais même pas que tu as été cambriolée, tu vois, comme quoi je t'avais dit... Je t'avais dit, en fait, le problème, ce n'est pas le lieu, c'est toi, mais tu ne m'écoutes pas. Donc, en fait, tu as dit... Tu as des cambriolages. Tu as des ceci, tu as des cela, tu as des cela, et tout, c'est moi, en fait. Bon, ok. Enfin, non, pardon. Excusez-moi. Tu n'as pas dit. Le blogueur a dit. Autant pour moi. Ouais, donc, des trucs que tu as envoyés au gars pour qu'il les poste pour toi, etc. Donc, voilà. Moi, en fait, c'est quoi ? J'ai... Je ne te reconnais plus, frère. Tu es... Il est où, le mec thug et tout ça, là ? Tu... Je ne sais pas. Alors, soit c'est moi, porte plainte, soit tu te dis, peut-être, c'est un tel ou un tel, ou machin, donc tu es dans la street, porte les coronesses et va voir les gens que tu penses, etc. Mais sinon, tu n'affiches pas à... Tu n'affiches pas à... En fait, tu fais un truc de victime, là. Je ne comprends pas, en fait. Je ne comprends pas du tout. Mais bon, bref, fais ce que tu veux. À la limite, moi, je n'en ai rien à foutre. C'était éclaté au sol. Je te le dis entre nous. Franchement... Bon, bref. Tout ça de tralala pour, au final, voilà, quoi. Tu as essayé de me... Je ne sais même pas ce que tu as essayé de faire, en fait. Je ne trouve pas les mots. Mais sache que... C'est vraiment pas efficace. Tu m'as juste donné de la force, là, en fait. Parce que je me dis quoi ? Je me dis, ah ouais, tu es vraiment prêt à tout, à tout, à tout. Ça veut dire que même la mère de ta fille, tu n'as plus la notion de la réalité, en fait. Est-ce que tu as pensé juste à un truc ? Parce que je pense que tu n'y as pas pensé. Donc, je vais te le dire. Je ne sais pas si tu sais, mais ta fille, elle va avoir 6 ans. Elle va avoir 6 ans. Et déjà, à l'école, aujourd'hui, on lui parle de toi. On lui dit, parce qu'évidemment, on la reconnaît. Parce qu'évidemment, voilà, on sait que c'est ta fille. Et déjà, on lui dit, ouais, ton papa, ceci, cela. On lui a déjà dit, ton papa, il s'est fait taper par Booba, machin et tout. Déjà, c'est relou. Tu vois ce que je veux dire ? Déjà, c'est relou, tout ça. Mais là, est-ce que tu as réfléchi dans quelques temps, t'as mis sa mère en pâture de... Bon, bref. Tout ça pour dire quoi ? Maintenant, je vais vous expliquer le pourquoi du comment. J'ai mis un message il y a quelques jours sur les réseaux. J'ai dit, voilà, après une énième manipulation, gna 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 gna. Les gens, ils n'ont pas compris. Mais Linda, tu ne parles pas. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi d'un coup ? En fait, ce n'est pas d'un coup, les gars. En fait, ça fait deux ans. Ça fait deux ans que je suis chez moi. Je me bats. Je subis. Je me tais. J'ai protégé quelqu'un, en fait. J'ai protégé quelqu'un. J'ai protégé une carrière. J'ai protégé des familles. J'ai protégé... En fait, j'ai protégé tout le monde, en fait. Que ce soit lui, nos familles respectives, ma fille. J'ai eu une patience que personne n'aurait, en fait. Bon, maintenant, je vais vous raconter mon histoire pour que vous puissiez comprendre. Je vais essayer de la faire courte. Voilà, en gros, le carré, je le connais depuis 2002. On s'est mis ensemble en 2007, à peu près. Quand je l'ai connu, il était à la cité, chez sa mère. Donc, pas connu, pas d'argent, pas de travail, pas de rien, pas de voiture, rien du tout. Bref, je le précise pourquoi. Ce n'est pas grave du tout. On s'en fout de tout ça. Mais parce que quand j'entends « Ouais, t'es une micheteau de rappeur, t'as bien profité de son oseille, des trucs comme ça, moi, ça me fait délirer, en fait. » Ce n'est pas grave. Je ne vis pas pour les gens, je m'en fous. Mais je le précise, puisqu'aujourd'hui, on me met en pâture dans les réseaux. Donc, j'explique les choses. Voilà, donc très vite, je prends un appartement. Je paie un loyer conséquent. Donc, il faut absolument que je travaille, voire un, voire deux, travaille, parce qu'on est à la maison. Et je lui dis, et je l'assume, ce n'est pas lui qui a choisi de forcément pas travailler, etc. Mais je lui dis, voilà, je pense que tu as du talent. J'en suis convaincue. Tu vas réussir, c'est sûr, etc. Mais c'est vrai qu'il fallait qu'il se consacre à la musique à 100%. Sinon, c'était difficile, en fait, de pouvoir réussir dans ce domaine, en fait. Voilà, donc je commence à trimer. Il faut quand même que je vous explique qu'à ce moment-là, j'ai 25 ans. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je suis à un âge où les meufs, elles kiffent la vie, elles sortent, machin, machin, machin. Et moi, je travaille la journée, je travaille le soir, je travaille le week-end. Donc, juste pour vous expliquer, en fait. Donc, je fais ça et je ne le regrette pas aujourd'hui, tu vois. Je l'ai fait à ce moment-là, je l'ai fait. Et si c'était à refaire, je l'offrais. Ce n'est pas un souci. Donc, on procède comme ça et puis passe comme, voilà, vous l'avez peut-être entendu, un an, deux ans, trois ans, etc. Cette période, en réalité, elle dure de 2007 à 2014, plus ou moins, parce qu'en 2013, il y a Ornoir qui sort et là, il commence à gagner de l'argent, etc. Et je m'arrête de travailler mon dernier taf. J'ai regardé ma dernière fiche de paye, je crois qu'elle est en décembre 2013 ou un truc comme ça, janvier 2014, je ne sais plus exactement, de mon dernier taf que j'ai fait, etc. Voilà, donc, 14 ans de vie, les 7 premières années. Bon, suite à ça, on prend un appartement, je tombe enceinte, un appartement qu'on prend en crédit à deux. Donc, déjà, tout ce que je vais vous dire, j'ai les papiers, j'ai les trucs, j'ai les nains, mais moi, je n'aime pas couper le truc pour poster un truc, je ne sais pas faire, ce n'est pas mon métier, je ne suis pas blogueuse, moi, je vous parle à cœur ouvert. Voilà, après, s'il faut, je vous posterai des trucs, ça me saoule, mais je vais le faire, ce n'est pas grave. Voilà, donc, on prend un appart à deux. Crédit LCL, vous voulez les détails, vous les aurez. Et ensuite, quand on se fait canarder, moi, j'ai tout, des menaces, des trucs, des mots, ce n'est pas grave, on part le Airbnb et on achète cette maison en vendant l'appart, ce qui nous permet d'avoir un autre crédit. J'ai montré les papiers à la personne de la maison qui ne vaut pas un demi-million d'euros, mais 360 000 euros, qui nous appartient à 50-50. Retenez bien ça, parce que je vais vous dire un truc de ouf après. Voilà, donc, j'ai mon enfant, je suis mère au foyer, je suis très heureuse de m'occuper de ma fille. Pour moi, la richesse, c'est d'avoir du temps pour elle, donc je ne souhaite pas travailler. L'arrête pas sur JetNest. Ouais, donc voilà, ma richesse à ce moment-là, c'est de me dire, voilà, je peux m'occuper de ma fille, je ne travaille plus, j'ai eu ma fille à 34 ans, je suis trop heureuse, je m'occupe d'elle, c'est un bonheur, c'est une chance, et je sais que c'est très dur quand on est maman qu'on doit travailler, laisser ses enfants le matin tôt, les récupérer tard le soir, etc. Surtout que moi, je l'ai eu tard, j'ai fait ce sacrifice pour lui, je le dis clairement, aujourd'hui, il est totalement ingrat et pas du tout reconnaissant de tout ça, mais moi, je le dis, ça a été un sacrifice, j'ai sacrifié ma jeunesse pour cette personne, et ce n'est pas un truc de seum ou de ce que vous voulez, mais à un moment donné, putain, il y a des réalités quand même, il y a des réalités, donc voilà, j'ai ma fille tard, je m'en occupe et je suis contente. Voilà, donc on mène notre vie comme ça. Bon, bref, il y a tellement de choses à dire, je pourrais faire une story de 8 heures, mais voilà, en gros, cette vie, vraiment, voilà, les gens, ils croient que c'est kiffant parce que juste un peu de moyens, tu peux faire des belles vacances, de temps en temps, quand ton gars, il t'a trompé avec trop de meufs, il te blague avec un sac à main de luxe et t'es contente, mais en vrai, je vous assure, je vous parle du fond du cœur, mais cette vie, elle m'épanouissait, mais tellement pas, mais le problème, c'est quoi ? C'est que quand t'es avec ton mari, que tu l'aimes, et que pour toi, t'as fait un... C'est ton pied, mon pied, quoi, tu vois, c'est pas grave, t'as vu, bah, je me disais, tant pis, aujourd'hui c'est comme ça, demain, de toute façon, il va un peu vieillir, il y aura moins tout ça, etc., mais non, en fait, pas du tout, pas du tout, et je vais vous expliquer maintenant ce qui s'est passé. Bon, maintenant, il y a trop de trucs de meufs, de tout ça, et puis j'ai pas envie d'afficher des meufs, peut-être qu'elles se sont remariées, enfin bref, en mai-juin, par là, il est parti en vacances, à Saint-Tropez, avec ses potes, vous savez, quand il est parti, et qu'il s'est fait défoncer sa bagnole, coursé par des mecs du sud, et tout ça, bon, bref, c'était ses vacances-là. Faut savoir que juste avant, encore un petit peu avant, il était déjà en vacances avec ses potes, en Côte d'Ivoire, mais bon, tranquille, comme il va dire aux gens qu'il est des prisonniers, qu'il n'avait pas de liberté, bon, j'anticipe déjà, parce que moi, on me sort des cartes Johnny Depp, alors il y a peut-être une carte, je sais pas, c'est le ou l'autre, il y a peut-être une carte, je sais pas, donc je préviens tout de suite. Ensuite, il est en vacances, etc., moi, je recommence à recevoir des messages anonymes. Comme d'habitude, c'est toujours, oh, on a vu ton gars avec telle meuf, attention, nanani, nanana, toujours les mêmes histoires, ça démarre comme ça, c'est Internet, c'est de la merde, c'est pour ça. Donc, je lui envoie un message avec cette photo, là, tout ce que je vous dis, je vais vous mettre les screens, je suis obligée parce qu'il va dire que c'est faux, etc. Donc, je lui envoie un message, et je lui dis, voilà, j'ai reçu des messages anonymes, c'est qui ? Marion Pérez. Donc, on m'envoie, attention, ton mari, il est avec une escorte de Toulouse, elle s'appelle comme ça, elle a fait ci, elle a fait ça, j'en reçois plein, j'en reçois pas qu'un, je reçois la photo, je reçois l'insta de la meuf, on me montre les stories de la meuf, elle est sur des bateaux, sur la côte, en train de sauter dans l'eau avec sa soeur, et lui, il est sur des bateaux, les bateaux, on dirait les mêmes, bref, donc, je suis à la maison, je me dis, donc, toi, tu m'as dit, tu vas en vacances avec tes potes pour souffler un petit peu, et en fin de compte, t'es avec tes copines, quoi, mais tranquille, et je lui envoie encore dans les messages, peut-être que c'est des copines qui sont là pour tes potes, tu peux me le dire, peut-être que si, peut-être que ça, je lui pose toutes les questions, calmement, gentiment, comme d'habitude, parce que c'est un peu nerveux, et que, voilà, je lui parle tranquillement. Le gars me dit, oh, j'ai jamais vu cette fille, je sais pas qui c'est, vas-y, tu vois pas, c'est encore nos ennemis, mon ennemi, pour ne pas le nommer, l'homme de l'outre-Atlantique, l'homme de Miami, pour ne pas le nommer, vous savez quoi, je vais pas, je vais pas, je vais l'appeler, je vais l'appeler Vol de Mort, c'est mieux, je vais l'appeler Vol de, Vol de, c'est Vol de, son ennemi de toujours, de Miami, qui cherche à nuire, qui veut lui niquer sa vie, etc., etc., bon, bref, donc, Vol de, elle a fait en sorte qu'on m'envoie des messages anonymes pour que mon couple soit chelou, ok, donc, vas-y, je te crois, ok, je te dis, bon, de toute façon, il n'y a pas de preuves, de toute façon, lui, il m'a toujours dit, en gros, tant que t'as pas, c'est pour ça que je ris aujourd'hui de ce qui est en train de se passer aujourd'hui, quand je lui disais, t'es-tête, c'est de goût, on m'a vu dans un lit avec la go, il y a une vidéo où je suis dans un lit avec la go, voilà, bon, bref, je reçois plein de messages, comme quoi, c'est une meuf qui brise des mariages, qu'elle s'est fait soulever partout, elle s'est machin truc, tout lourd, je sais pas quoi, que des trucs dégueulasses sur la meuf, genre, fais attention, elle, si elle est sur lui, c'est qu'elle veut niquer ton mariage, je me dis, c'est quoi ça, bref, je cale l'affaire, vraiment, je cale l'affaire, je me dis, je vais pas me rendre malade, encore une fois, les histoires de meuf, ça me saoule, le gars rentre, et on reprend notre vie, maintenant, on est en juillet, 19 juillet, l'anniversaire de mon bébé d'amour, donc on fait l'anniversaire de mon bébé d'amour, et tout se passe bien, il y a sa famille, il y a ma famille, il est rempli de, je t'aime, vous êtes mes princesses, gna gna gna, tout ça, et tout se passe très très bien, et pour moi, la vie suit son cours, maintenant, quelques jours plus tard, le mec se lève un matin, il est chelou, mais quand je vous dis chelou, c'est pas le chelou de le mec, il est chelou, et ça dure, plusieurs jours, il commence à me dire, je vais pas bien, je sais pas ce que j'ai, nanani, nanana, et un jour, et je vous jure, sur la tombe de mon père, que ce que je vous dis, aujourd'hui encore, je n'en reviens pas, il me dit, et on était là-bas dans le jardin, au bout de cette piscine, il me dit, écoute, je sais pas ce que j'ai, Linda, j'ai des voix dans ma tête, qui me disent, oui, il faut que j'abandonne ma famille, il faut que, je sais pas, je lutte contre ça depuis quelque temps, je vais pas bien, je sais pas ce que j'ai, nanani, nanana, et il commence à faire le genou de nez, en fait, et moi, je le crois, moi, je le crois, parce que déjà qu'il est un peu bipolaire, je me dis, bon, il est dans une mauvaise phase, mais là, peut-être une très mauvaise phase, et moi, j'essaie de l'aider, je lui dis, mais qu'est-ce que t'as, viens, on parle, j'ai toujours été là pour, tout ce que je parle là, je vous envoie les messages après, et je lui dis, et je lui dis, dans les jours qui suivent, on se parle, donc même par message, et je lui dis, ça va aller, t'inquiète pas, si tu veux, on peut faire ci, si tu veux, on peut faire ça, nanana, et il me dit, non, il faut que je parte au bled, j'ai besoin de souffler, ça va, donc le gars par au bled, et je ne savais même pas quand est-ce qu'il allait revenir, pour vous dire, en mode mutisme, c'est-à-dire, le mec, c'est un autre mec, il sait pas ce qu'il a, il y a des voix dans sa tête, il va pas bien, etc, maintenant, il revient du bled, j'arrive, je le vois, il est là, il est dans la maison, je le vois, mais je l'ai pas vu, c'est-à-dire que moi, en fait, j'arrive après lui, et je lui dis, bon, ça va mieux, t'as vu, franchement, ce que tu m'as fait, c'est dur, t'es partie, quasiment pas de son, pas d'image, tu peux pas faire ça, en fait, on est une famille, il faut que tu, et là, je pose les vraies questions, tu vois, genre, bon, qu'est-ce que t'as, tu veux qu'on se sépare, t'as rencontré quelqu'un, tu veux, en fait, je lui fais plein de, plein de questions, et de propositions, pour essayer de comprendre, son délire, et en fait, il me répond non à tout, je m'en bats les couilles des meufs, ça n'a rien à voir avec ça, j'en peux plus, j'en peux plus, je me sens pas bien, je sais pas ce que j'ai, nanani, nanana, et il me dit, de toute façon, faut que je parte un peu de la maison, parce que je comprends pas ce qui m'arrive, peut-être je vais partir, je sais pas, nanana, il me sort des trucs comme ça, je lui dis, t'es connerie, tu vas partir de quoi, je dis quoi, ok, et là, il me dit, écoute, je vais au studio, on en parle demain, et il part au studio, je vais vous dire où j'étais à ce moment là, j'étais là, 4h du matin, 5h du matin, 6h du matin, 7h du matin, il n'y a pas de retour du studio, vous voyez comment je vous parle à coeur ouvert là, des gens je connais même pas, parce qu'il a fait ça aujourd'hui, mais c'est pas grave, je monte là-haut dans ma chambre, et je vous montre le signe, je regarde, il a pris des affaires, on se crède, il les a mis dans la voiture, il a pris ses affaires, on se crède, il les a mis dans la voiture, et il m'a dit, je vais au studio, on en parle demain, quel père de femme il fait ça, franchement, bon, c'est pas grave, maintenant, il est pas là, je lui dis, pourquoi tu fais ça, il me dit, j'ai pris un Airbnb, dans Paris, faut que je réfléchisse, il continue son délire, et là, je commence à serrer, je lui dis, attends, mais tu joues à quoi, on est une famille là, c'est pas tu te casses comme ça, t'as cru que c'était la fête ou quoi, et là, je commence limite à m'énerver, tu vois, mais qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu veux faire, le mec qui est dans son délire, et cette période là, elle va durer six mois, pendant six mois, le gars me dit, je suis dans un Airbnb, il me dit, ouais, je reviendrai pas, ça va pas, mon coeur est vide, mon coeur est vide, mais je crois que je reviendrai pas, Linda, mais c'est pas grave, et il m'a laissé crever ici, et quand je vous dis, il m'a laissé crever ici, aujourd'hui, je rigole de ma connerie, parce que, il y a peut-être des meufs qui sont passées par là, mais, j'ai vécu une descente aux enfers, mais vous imaginez pas, ma fille, elle était là, elle me dit, ma fille, elle était là, mon petit bébé, elle avait que quatre ans, elle comprenait pas, elle me disait, il est où papa, il est où papa, enfin, c'est chaud, je sais pas si vous vous rendez compte, on peut pas faire ça à quelqu'un, en fait, et je lui ai demandé, je lui ai dit, écoute, explique-moi, dis-moi les choses, je lui disais, tu sais, on est une famille, ça s'arrête pas au mariage, on peut très bien être séparés, et rester une famille unie, et tout ça, et il me dit, en fait, je comprenais pas, et ça a duré, ça a duré, et moi, je tombe en dépression, je fais une dépression de ouf, mais une dépression de ouf, ça veut dire, ce cas-là, il m'a entraînée dans des, je le souhaite à personne, vraiment, mais pourquoi, parce qu'il a pas été, parce qu'il a été lâche, en fait, donc, maintenant, pendant les six mois, évidemment, il vient prendre sa fille, quand il veut, jamais eu aucun problème avec ça, il vient prendre sa fille, bon, il vient en mode, il me regarde pas, il prend la petite isbar, j'essaie de parler avec lui, on essaye, il vient, je lui dis, bon, on parle, et tout, et il met des stops tout le temps, donc il prend la petite, il fait sa vie avec elle, et elle revient, et ma fille, quand elle revient, elle a que 4 ans, donc elle a ses mots d'enfant, elle me dit, maman, tu sais, je sais, papa, il y a une femme de ménage, mais c'est marrant, parce que, elle est là pour faire le ménage, mais elle se maquille comme toi, et puis elle a les cheveux comme toi, et puis, je comprends pas, elle fait dodo avec papa, nanana, et elle commence à me dire des trucs chelous comme ça, je lui pose les questions, je lui dis, si t'as quelqu'un, par respect pour mon enfant, j'aimerais savoir si ma fille, elle côtoie une belle mère, quoi, déjà, je ne sais pas où il habite, donc, quand j'envoie ma fille dans le Airbnb, là, je sais même pas où ils sont, il me dit, t'es folle, elle raconte que de la merde, elle a 4 ans, tu vois pas, des fois, je vous enverrai des messages, où il m'a dit ça, elle a 4 ans, elle parle toute seule, t'es ouf, arrête de dire n'importe quoi, nanana, donc il fait passer ma fille pour une ouf, et je vous jure, que ça, je l'ai encore là, tranquille, c'est pas grave, donc, petit à petit, petit à petit, que des dingueries, des gens qui me disent, hé, on t'a vu tout à l'heure dans la voiture avec ton mari, nanana, on t'a vu dans la voiture tout à l'heure, mais c'était pas moi en fait, donc tu vois, que des trucs comme ça, bizarre, je dis, tu vois, comme si je parlais à ma pote, bref, ça dure, ça dure, ça dure, ça dure, maintenant, il nie tout en bloc, il a pas de bœuf, il va pas bien, c'est juste que son cœur est vide, il veut pas rentrer à la maison, voilà, donc, on en est là, maintenant, un jour, comme, voilà, vous le savez, il y a une assurance qui appelle, madame, pour votre nouvelle maison, on vous a envoyé tel truc, vous avez pas envoyé le papier, il faut, pour valider le contrat, il faut l'original signé, je sais pas quoi, bon, j'écoute à moitié, parce que moi, j'ai pas de deuxième maison, après je tilt, j'étais mais je comprends pas, vous l'avez envoyé à quelle adresse le truc, et là, la meuf me donne l'adresse, je note, je vous jure, une dégaine, je suis partie le matin, il était, je crois, 10 heures, je suis partie, vous voyez cette dégaine là, encore pire, je suis partie avec ma voiture, vous savez quand ça fait, des mois et des mois, et des mois, et des mois, que votre vie, elle est en train de s'écrouler, je suis partie sur un coup de tête, je pars là-bas dans la maison, j'arrive devant un pavillon, et là, je suis en train d'halluciner, je me dis, mais attends, le gars me dit, il est dans un Airbnb, dans Paris, je te vois une maison, en banlieue, je commence à regarder, et là, je vois une Fiat 500 dans l'allée, et je commence à dicter des trucs, on m'avait parlé, qu'il avait une meuf, à qui il avait acheté une Fiat 500, et il m'avait même dit, quoi, moi je suis tellement un crevard, tu crois, je vais acheter une voiture à une tuan, je m'en fous, tu sais, il n'y a pas de voiture, machin et tout ça, bref, je rigole, je saute la barrière, vous voyez, on raconte nos vies, c'est marrant quand c'est les autres, mais quand, là, c'est toi, tu vas écouter ta vie maintenant, je saute la barrière, je fais le tour de la maison, et je vois une baie vitrée, et là, je m'approche comme ça, et je tape dans la baie vitrée, qu'est-ce qui se passe ? Et ils se retombent tous les deux, et là, je vois qui ? Marion Pérez ! Et je reconnais la meuf, c'est la meuf des messages, c'est la meuf qu'on m'envoyait des mois et des mois avant, là, genre, fais attention, il y a une escorte de Toulouse, je n'ai reçu que des messages de ouf, que des messages anonymes dégueulasses, de ouf, et là, je dis, non, c'est une blague, je suis choquée, en fait, mais quand je vous dis, je suis choquée, je suis choquée, et le gars, je vous jure, c'est vrai, il ferme le volet sur moi, et je me dis, en fait, il ferme le volet électrique, parce qu'il va sortir, en fait, et j'attends, et le gars, il ne sort pas, et vous voyez cette scène, en fait, je vous la raconte, c'est un détail, le volet, le truc, mais en fait, c'est représentatif de sa façon de faire, en fait, c'est-à-dire que, assume, putain, ça y est, je suis devant toi, assume, pourquoi tu fermes le volet, en fait, je fais le tour de la maison, je vois la fiat de l'autre, je casse les rétros, genre, on a fou de geste, vous voyez, je vous dis les choses, mais je m'en fous, en fait, je casse les rétros, tu vois, genre, t'as le sème, tu... je casse les rétros, et là, le gars, il sort. Maintenant, à partir de là, ce qui s'est passé, je ne vais pas trop en parler, je ne vais pas trop en parler sur les réseaux, etc., il s'est passé des choses pas jolies, pas jolies, 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 du tout, au début, il y a une altercation devant la maison, et après, il me dit, Linda, il y a les voisins, nanani, on va descendre dans le garage, c'est mieux, parce que les voisins vont nous regarder, si on nous filme et tout, nanana, ce qui était un bon argument, effectivement, on est parti dans le garage, je ne vais pas m'exprimer trop sur ça, je reparlerai, en tout cas, ça s'est mal passé, donc, je pars, je pars dans l'état qui est le mien à ce moment-là, en ce qui concerne tout ce qui est de l'altercation des blessures ou des pas blessures ou de ceci ou de pas cela, je ne vais pas en parler là-haut, maintenant, je ne suis pas bien, je viens de découvrir un truc de ouf, je comprends qu'en fait, on m'a menti, on m'a manipulé, bon voilà, il faut que j'encaisse, quoi, donc, je décide de prendre ma fille et je pars une dizaine de jours aux antilles, j'essaie de décompresser, j'essaie de, voilà, je suis dans un état, que ce soit physique ou mental, qui ne va pas du tout, et là, je continue à recevoir des messages anonymes où on me dit, Linda, on sait ce qui s'est passé, et là, je me dis, oh, on sait ce qui s'est passé, tu as sauté la barrière, il y a eu ce qu'il y a eu, fais attention, elle est enceinte, ils ont fait un halal, ils se sont mariés, et ils veulent te prendre ta maison, ils veulent te démunir, etc, etc, donc voilà comment j'apprends, comment j'apprends tout ça, en fait, par message anonyme, encore une fois, sur les réseaux, après presque 15 ans, à passer avec quelqu'un, à tout donner, tu vois, à accepter, je pense que j'ai été quand même, putain, je ne sais pas, une bonne femme, quoi, tu vois, je pense que j'ai quand même, je pense que j'ai quand même fait les choses pour lui, quoi, tu vois, mais même au-delà de ça, à la limite, tu as le droit d'aimer quelqu'un d'autre, on ne s'appartient pas pour la vie, tu as vu, il n'y a pas de problème, j'aurais pu moi aussi peut-être un jour, je ne sais pas, tu vois, aimer quelqu'un et partir, bon, certainement pas de cette manière-là, mais en tout cas, ce qui m'a profondément choquée, c'est que je me suis dit, mais qu'à quelle heure tu m'as respectée, en fait, à quelle heure tu m'as respectée, ça veut dire, aujourd'hui, je vous parle, le gars ne m'a jamais répudiée, je rigole, c'est pour ceux qui ne comprennent pas, on est marié religieusement, il faut répudier sa femme, quand tu pars, tu ne la laisses pas comme ça, c'est mon droit, c'est mon droit qui me répudie. Bref, à ce moment-là, moi je suis en contact avec un de ses grands frères, et donc je dis, voilà, regarde, tu vois, machin, c'est pas bien, on me dit ça, j'apprends ça comme ça, c'est ignoble, et on me dit, ouais, il faut faire une assise, il faut qu'on... je dis, non, moi je ne veux plus voir, c'est mort, machin et tout, et il force, il force, il force, je fais une assise, donc le gars, je ne l'ai pas revu depuis, boum boum, tout ça quoi, donc on se voit, et je vous jure, quelle erreur, donc j'explique, il me dit, vas-y, il me dit, explique ton histoire, j'explique le truc, et là le gars, il ne fait que parler de sa meuf, parce que j'ai dit, ouais, je reçois des messages anonymes, qui m'ont dit ça, 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 elle, elle me dit, mais non, c'est pas elle, en fait, c'est parce qu'il y a une copinelle, elle s'embrouille avec une copinelle, et donc elle l'a trahi, donc elle t'a envoyé des messages, les copines, ça trahit beaucoup, qui t'envoient des messages, qui, mais en fait, non, j'ai dit, mais en fait, je crois que tu n'as pas compris, en fait, je suis mon palérain, en fait, de ta meuf, de ses copines, et tout ça, je suis en train de te dire, regarde, on s'est dit, bon bref, en gros, le mec n'assume pas, comme d'habitude, et du coup, ben voilà, simplement, moi je dis à ce moment-là, ma fille ne va pas dans cette maison, c'est clair, la dernière fois que j'y étais, c'était cauchemardesque, je viens de découvrir que tu as une meuf, je ne sais même pas si c'est cette meuf, ma fille, donc genre, elle a une belle-mère, mais en fait, c'est quoi ce délire, en fait, pour l'instant, ma fille, elle ne va pas là-bas, je dis, tu veux voir ta fille, tu n'as pas envie de venir laisser à la maison, parce qu'il y a moi, ben tu la prends, je l'emmène chez ta mère, et tu la vois chez ta mère, le temps que, tu vois, de respect pour les gens, et moi je me dis, c'est bon, le mec, il va comprendre quand même, tu sais, de la compassion, le mec, il s'énerve, le mec s'énerve, ouais, si c'est comme ça, tribunal, jugement, il commence à partir en couille, il se lève, il se barre, voilà pourquoi, pendant, voilà quoi, donc, il n'a jamais été privé de sa fille, donc après, ça, il l'a pris, quand il voulait, un week-end sur deux, après, c'était un week-end sur deux, la moitié des vacances, voilà, après, ce qui me fait beaucoup rire, c'est qu'il dit, il dit à quelqu'un, un blogueur là, qui ne voit pas sa fille pendant des mois, et des mois, et des mois, sauf que c'est totalement faux, et c'est, en plus, c'est noté dans le dossier qui est parti au juge, tu l'as écrit toi-même, dans le courrier officiel d'un avocat, que tu as eu, parce que tu as changé 4 fois, dans, je crois, le premier ou le deuxième avocat, tu as écrit, j'ai toujours pris ma fille, je suis proche d'elle, nanani, nanana, après, tu dis ça à l'autre là, mais en fait, sois cohérent, donc bon, il a eu sa fille, un week-end sur deux, la moitié des vacances, vous le voyez dans ses snaps, il est avec elle tout le temps, machin, tout ça, bon bref, c'est pas grave, il a tenté un coup de bluff, maintenant, suite à ça, évidemment, c'est pas des, c'est compliqué, quoi, je veux dire, moi, je me dis à ce moment-là, il va m'appeler, il va venir me voir, il va tout m'expliquer, et j'attends à ce moment-là, voilà, je vous ai mis les bases du problème de l'histoire, après, maintenant, je vais pas rentrer dans les détails, parce qu'il y a des procédures qui sont en cours, mais on va dire clairement que quand il est parti, il a pas fait ce qu'il faut, il est pas parti en mode de, tiens, t'as vu, bon, j'ai fait lien, je suis tranquille, tu restes la mère de ma fille. Non, 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 quand il est parti de la maison, déjà, il voulait me dégager de cette maison, il faut savoir qu'au bout de 15 jours, j'étais, il était parti, il était déjà en train de me dire, il faut vendre la maison, il faut vendre la maison, oh, mes gars, il y a la rentrée scolaire qui vient d'arriver, la petite, elle rentre à l'école, là, tranquille, en fait, ta maison, tu vas pas la perdre, t'as de l'argent, t'as beaucoup d'argent, t'as des moyens, calme-toi, en vrai, tu vois, la maison, je sais pas pourquoi t'es acharnée comme ça, en fait, et un jour, il y a un agent immobilier qui m'appelle, en fait, tout ce que je vous dis, c'est certifié, puisqu'il y a les papiers, il me dit, et c'est un ami à nous, et il me dit, oh Linda, t'as vu, il faut que je vais te prendre les photos de la maison, parce que t'as vu, pour mettre en ligne sur le site, je dis, mais pour mettre en ligne, pourquoi ? Il me dit, bah pour la vendre, il me dit, mais pour la vendre, ton mari, il est venu me voir, apparemment, bah vous divorcez, vous voulez vendre la maison, donc si tu veux que je la mette en ligne, bah il a déjà signé le truc de vente, le gars, il était parti depuis 15 jours, c'est-à-dire qu'il était encore dans ce délire de voix dans la tête, moi j'étais juste restée sur ça, mais par contre, il est départi voir l'agent immobilier, bon bref, et le gars me dit, il faut vendre la maison, et moi je suis dans mon début de dépression, je suis tellement triste, je vais pas bien en fait, ok, d'accord, mais non, mais pourquoi et tout, machin, enfin je suis perdue quoi, et force, il veut vendre la maison en fait, donc, la maison a été mise en vente, mais en vrai, moi je me suis, après je me suis rétractée, je me suis dit, mais attends, mais je vais aller où là, tout de suite comme ça, dans la tourmente, dans la dépression, dans les problèmes, ma fille elle va à l'école, il veut me dégager de la maison comme ça, mais non en fait, mais pas du tout en fait, c'est pas du tout ce qui va se passer en fait, donc la maison a été en vente, je vous montrerai l'annonce, et je l'ai fait sauter en fait, parce que pas du tout, donc voilà, donc que des trucs, que des trucs sales en fait, que des trucs bas, que des trucs de lâche, que des trucs dégueulasses, et moi, pendant tout ce temps, je suis assise là, et je dis rien, et vous, vous êtes sur les réseaux, et vous me parlez comme si on était toujours ensemble, et moi je suis là, je ferme ma gueule en fait, et je me dis, putain mais, à ce moment là, je me dis, mais je veux pas nuire à sa carrière, je veux pas, ma famille, ma mère, elle était pas au courant, qu'il était parti, elle avait un cancer, je voulais pas l'affaiblir, je voulais pas, bref, donc en fait, j'ai gardé le silence, j'ai gardé le silence, et voilà, il s'est passé d'autres trucs, bref, et maintenant je vais vous expliquer, pourquoi tout ça, je vous ai raconté tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, au bout d'un moment, le gars, il dit quand même, t'as vu, faut peut-être verser une petite pension alimentaire, quand même sérieuse, et là, bah, les problèmes commencent, parce que l'argent lui, c'est ça, donc là, ça commence à, ça commence à bégayer en fait, donc je dis, bon, trouvant un accord amiable, c'est quand même mieux, donc je suis toujours en relation, avec son grand frère, donc après, voilà, on essaie de trouver, t'as vu, quand même, t'as des bons revenus, t'as vu quand même, nanani, nanana, mais lui, c'est toujours la somme de la pension qui dérange, et ça, bon, je rentre pas dans les détails, parce qu'on est dans une procédure, je vais vous expliquer pourquoi on en est là aujourd'hui, tout ce qui est en train de se passer, c'est uniquement à cause de ça, c'est terrible, donc voilà, on propose un accord amiable, mais lui, il veut un contrat de confidentialité, il faut un contrat de confidentialité, parce que la loi doit pas parler sur les réseaux, elle doit pas ci, elle doit pas ça, alors que je l'avais pas fait, mais je lui mets son contrat de confidentialité, il forçait, il le voulait, il le voulait, donc tout était carré, voilà, pension de temps, l'enfant, tu le prends tant, toi, tu signes ce contrat de confidentialité, nanana, il aurait fait ça, il aurait signé, c'était réglé, non, le gars il veut pas, le gars il veut pas signer la pension, il dit c'est trop, il dit c'est trop, voilà, donc refus d'accord, refus d'accord, refus d'accord, nanana, 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 on me manipule, on me fait croire qu'il va y avoir un accord amiable, pour pas que j'aille en justice en fait, et ça a duré, ça a duré, ça a duré, ça a duré, et moi j'ai une famille derrière, ma femme ils sont, ils sont, ils sont écoeurés pour moi, ils me disent, mais Nita, arrête de déconner, tu vois pas le gars, elle va jamais signer un accord, vas-y, emmène-le devant le juge, j'ai faim, c'est bon, j'ai tout ce qu'il t'a fait, nanana, nanana, et moi je dis, non mais ça va s'arranger, ça ne s'est jamais arrangé, et au bout d'un moment effectivement, on est obligé de saisir la justice, donc on saisit la justice maintenant, date de jugement, paf, ça fait péter le jugement, deuxième jugement, l'audience, ah l'avocat, j'ai changé d'avocat, maintenant j'ai changé d'avocat, elle connait pas le dossier, on demande des reports, on demande des reports, on demande des reports, ok, je vais vous expliquer pourquoi j'ai mis ce message l'autre jour, il y avait une audience le 31 mai, on devait passer en jugement, pour la pension de la petite, le 31 mai, parce qu'aujourd'hui il donne, mais il donne ce qu'il veut, c'est lui qui a défini le truc, et c'est très 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 loin de la réalité, de ce qu'il doit payer normalement, et je vais pas donner le montant, donc il fait péter l'audience du 31 mai, tout ça pour, dire à son avocat, nan mais c'est bon, je vais signer un accord, on en est un an et demi de procédure presque, ouais je vais signer un accord, enfin on en est un an et demi de pourparler, et presque un an de procédure, et en fait, nous, je dis nous, je parle de moi et mon avocate, naïvement, on dit vas-y ok, on te croit, vas-y on va signer un accord, et on est là, on se dit bon bah ok, l'audience saute, il devait se voir, faire rendez-vous, je sais pas quoi frère, on est, on se fait le 31 mai, on est quoi là, toujours, toujours, toujours pas d'accord, bon on a bien compris qu'il n'y aura jamais d'accord, c'est pas grave, donc maintenant l'audience, elle est encore reportée, mais bon bref, je vous explique pourquoi, j'ai câblé, et j'ai mis après, énième manipulation, nanani, nanana, c'est bon frère, tu vois ce que je veux dire, maintenant de toute façon c'est simple, l'audience elle sera en septembre, et voilà, tu peux me faire des, des blogs, et tout ce que tu veux à gogo, l'audience elle sera en septembre, ça ça bougera jamais, bon voilà, parce que moi je vais pas faire votre nuit, vous allez pas faire votre nuit avec moi, mais en tout cas voilà, la raison du pourquoi, du comment, et en fait, il y a des enjeux, voilà, donc il y a, il y a beaucoup de choses qui sont là, c'est, il protège ses intérêts, il protège ses trouvés, il protège, voilà, maintenant je vais reparler français, parce que là on rigole, on rigole, on rigole, je reparle français, écoute-moi bien, tu peux poster ce que tu veux, ce que tu veux sur moi, du matin au soir, même les photos en soutif là, que vous avez envoyé aux blogueurs, même que j'ai baisé avec la terre entière, je vais à Sevran, ça me dérange, t'entends que je vais à Sevran, tu dis à tout le monde, mais pourquoi tu vas à Sevran, est-ce que c'est de ma faute si toi tu vas pas à Sevran, est-ce que c'est de ma faute si toi tu passes ta vie à trahir les gens, et t'as des problèmes avec tout le monde, hé, je m'en nienne, je m'en fous, va poster tout ce que tu veux sur moi, est-ce que tu comprends en fait, que t'as plus d'influence sur moi, t'as plus de pouvoir sur moi, et je m'en fous de ce que tu penses en fait, aujourd'hui, c'est très simple, je te parle à toi, mais je parle aussi à Tatiana, moi je cite les gens, je m'en fous, Tatiana, Romain, toute la clique, tous ceux qui ont fait ce truc dégueulasse, qui a été fait aujourd'hui, pour essayer de me faire passer pour une ouf, pour essayer de me faire passer pour une timpe, pour essayer de me faire passer pour ce que tu veux, sortez tous vos messages, faites des trucs, des machins, en fait t'as pas compris en fait, je crois que t'as pas compris, ça marche plus, ça marche plus, et tu vois là où t'as grave déconné, Armand, c'est que les gens s'en battent les couilles de ma vie, moi je suis une mère de famille, les gens s'en foutent de ma life, tu te fous la honte en fait, et t'as même pas pensé à ta fille, parce que ta fille elle va grandir, tout ce qui est en train de se mettre là, et venez pas me dire, je vous le dis tout de suite à vous là, venez pas me dire, t'as pensé à ta fille dans ma main, je n'ai pas déclenché ça, je lui ai juste mis un avertissement, pour lui dire, attention, arrête de me manipuler, parce que là, les choses vont se faire quoi qu'il arrive, donc arrête de me prendre pour une conne en fait, donc, postez vos trucs, faites-moi passer pour ce que vous voulez, vous avez deux solutions, donc maintenant là, vous tous là, tous autant que vous êtes, à mettre des messages, à mettre des messages, si elle a dit ça, c'est que c'est ça, elle a sûrement fait ça, parce que lui, un jour, elle a dit ça, écoutez, elle a dit que, donc, elle a dit, j'en ai rien à foutre, mais putain, j'en ai rien à foutre en fait, c'est ça que vous comprenez pas, ça veut dire, mais, tu sais quoi, tu dois avoir des vidéos de moi, mets-les, mets des vidéos de moi, même si tu veux, envoie-les moi, je les mets moi-même, vous savez quoi, vous tous là, votre équipe de très, là, entre vous, vous faites des petites réunions, pour réunir des preuves, des trucs, vous avez que de la merde, juste pour salir les gens en fait, envoyez-moi même, des trucs de moi, je les mets moi-même, c'est bon, maintenant, écoutez-moi bien, depuis deux ans, que je ferme ma gueule, parce que là, je suis gentille, on rigole et tout, depuis deux ans, que je ferme ma gueule, il y a des personnes, qui m'ont contacté, dans tous les sens, quand je dis, dans tous les sens, mais vous avez juste pas aidé en fait, ça veut dire, que je savais même pas, que tu avais autant d'ennemis en fait, et c'est pour ça, que je vous explique ça, parce que c'est facile de dire, ah mais, on a entendu un audio, elle parle de nana, bien sûr, déjà je me confie à ma copine, l'autre te trait là-bas, je lui explique, je lui dis, t'as vu, eux ils m'ont dit ça, eux ils m'ont dit ça, eux ils m'ont dit ça, ça date d'il y a 15 mois, pratiquement, et ça commence les trucs comme ça, tu vois ce que je veux dire, donc ouais, il y a grave des gens, il y a même des émissions de télé, qui voulaient, il y a des gens qui m'ont proposé de l'argent, pour faire des révélations, etc, etc, j'ai jamais bougé une oreille, j'ai dit, je disais aux gens, vous vous rendez compte, on me propose ci, on me propose ça, il y a même des gens, ils veulent faire ci, ils veulent faire ça, j'ai jamais bougé une oreille, ok, donc maintenant, tranquille, je reviendrai plus là-dessus, je te le dis, et je te le redis, t'as un problème, tu portes plainte, si tu crois que dans la stream, quelqu'un t'a fait quelque chose, va le voir, mais la vérité, arrête d'appeler des blogueurs, tu vas pas monter sur scène, tu vas pas commencer à appéirer à des gros trucs sales et tout, et les gens vont avoir en tête, ah ouais, lui, le mec appelle les blogueurs, pour régler les preuves avec son ex-femme, mais est-ce que tu te rends compte de ce que t'as fait ? Bref, j'ai faim, je vais aller manger, je voulais juste répondre, voilà, à tout ce qui a été dit, et que tu retiennes une chose, t'as vu, continue, t'es connerie, je m'en fous, balance, t'as peut-être pas encore te balancé, balance par lui, par un autre, je t'ai dit, même si tu veux m'humilier sur les photos que t'as envoyées de moi, je sais que je suis pas, je sais que je suis pas une bombe atomique, moi, t'as vu, mais j'en ai rien à foutre, je m'assumerais, tu vois, si tu veux me mettre des photos de moi en maillot de bas, comme ça, j'en ai rien à foutre, en fait, tu peux dire que je baisse avec la terre entière, j'en ai rien à foutre, tu peux dire que je t'ai fait ci ou que je t'ai fait ça, va porter plainte, voilà, franchement, tu m'as fait pitié, tu m'as fait pitié, en fait, et je crois que t'as pas réalisé, en fait, tu t'es tiré une balle dans le pied, mais tu comprendras plus tard, en tout cas, juste un truc par contre que tu ne devrais plus faire, c'est remettre mon rôle de mère en question, parce que t'as vu, malgré tout ce que t'as fait, et là, je parle que des bases, et j'ai pas tout dit, et de toute façon, je vais dire aux gens, parce que plein de gens vont attendre des cancors sur toi, etc., et tu mérites, tu mériterais en vrai que je raconte ta vie, tes mythos sur tout, sur tout, il y a trop de mythos dans tes histoires de carrière, de mythos, il y a trop de trucs, mais tranquille, chaque chose dans ton temps, en son temps, ce qui te concerne, toi, ce que tout le monde veut savoir, t'as vu, pour l'instant, c'est là, mais tranquille, ne m'insulte plus jamais en tant que mère, ne m'insulte plus jamais en tant que mère, tu m'as laissé crever toute seule avec un enfant, je peux te garantir que beaucoup de femmes auraient sombré à ma part. Bon, il faut finir parce que ça me saoule et puis, je n'ai jamais autant parlé sur Snap de ma vie, je crois que j'ai pété le cumul de tout ce que j'ai fait dans ma vie de Snap en un Snap. Mon avocate, mon avocate, je ne vois pas le rapport, elle danse en soirée pour faire rire les gens parce qu'elle est joyeuse, parce qu'elle est de bonne humeur, parce que c'est ce genre de personnes qui te font rire et qui te font avancer en fait, donc ouais, c'est quoi le rapport ? Voilà, donc amusez-vous, postez, faites votre rue, c'est plus mon problème, t'as vu, j'ai répondu, je ne vais pas passer ma vie à rentrer dans vos polémiques, vous avez la justice si vous croyez quelque chose, toi, si tu crois, s'il y a quelqu'un que tu penses qui t'a manqué de respect, etc., tu portes tes couilles, tu vas voir les gens et moi, ma vie, tu la laisses tranquille, je suis célibataire, je suis célibataire, je fais ce que je veux, arrête de savoir pourquoi je vais à gauche, à droite, j'ai vu lui, j'ai vu lui, j'ai vu lui, t'es rempli de mythos et arrête de vouloir qu'on te respecte alors que tu ne respectes personne, on te respectera le jour où tu respecteras les gens, le jugement, c'est en septembre, s'il te plaît, merci de te présenter mais tu n'as plus le choix effectivement car tous les recours ont été utilisés donc voilà, merci, bonne soirée, c'était super cool. Merci de te présenter Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci de te présenter Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci de te présenter Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci de te présenter Sous-titrage ST' 501 Merci de te présenter Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501